Salut à tous, c'est Kino ! Halo 2 est sorti le 9 novembre 2004, aujourd'hui en 2020, après 16 ans, revenons sur ce mythique jeu ultra adoré par la communauté Halo. Je vais vous présenter 5 points qui sont pour moi les points forts du jeu. N'hésitez pas à réagir à ces choix ou à les compléter avec les vôtres dans les commentaires. Vous êtes prêts ? C'est parti pour un retour sur Halo 2 ! C'est un gouffre qui sépare Halo 2 du premier titre. En prenant la manette en main, on reconnaît la base faite par Halo CE, mais c'est comme si les rouages avaient mûri pour arriver à la base du jeu que nous connaissons encore aujourd'hui. Les armes emblématiques reviennent ou apparaissent pour de très longues décennies. Le BR, le sniper covenant, la mitraillette, la carabine... Toutes ces armes ont les doigts à Halo 2 ! Le boost sur le Ghost, le canon Ghost du Warthog, la liste est longue ! Halo 2, c'est peut-être le jeu qui possède le plus de nouveautés d'un Halo à l'autre ! Et encore, on n'a pas abordé son multijoueur, sa musique ou des maps qui sont tellement iconiques que ça ne nous choqueraient pas de les retrouver dans le prochain Halo ! Les enjeux sont réels. Aujourd'hui, on s'attaque directement à la Terre. Notre monde, le berceau de l'humanité, ça rigole plus et Chief nous le montre dans chacune des cinématiques autour de notre belle planète bleue. On peut dire ce qu'on veut, mais il défendra son monde avec courage et ingéniosité. Une virée dans l'espace, une destruction de Scarab, ce Halo possède une narration véritablement épique qui le hisse dans le cœur de tous les fans d'Halo. Il a ce goût si savoureux en observant l'avancée du jeu, un vrai régal qu'on ne se lasse pas de faire et de refaire. Impossible pour moi de ne pas parler de l'Arbiter, élite iconique de l'univers Halo, emblème de sa race et qui pour moi aurait autant, si ce n'est plus, le droit à sa photo sur la jaquette du jeu. Puissant guerrier déchu qui apprendra la vérité sur les Halo et la traîtrise des prophètes. Pour moi, un des piliers de l'univers Halo tout entier et c'est encore un élément que Halo 2 introduit avec brio. On en parlait au tout début, on y est maintenant. Halo 2 arrive avec pour la première fois un multijoueur construit entièrement pour l'affrontement en ligne sur console. Le Xbox Live fait son apparition et je suis des plus tristes de ne pas avoir pu connaître cette période. Ça devait être magique de découvrir ce genre de choses confortablement installé au fond de son siège ou de son canapé et de se sentir pionné dans un domaine. Sur l'un des FPS qui a le plus marqué l'univers du jeu vidéo. Je ne suis pas très original, vous l'attendiez. Elles sont magnifiques et elles donnent encore plus le punch à chaque action se passant dans les cinématiques. Fans ou non d'Halo, on les retrouve dans de très nombreuses AMV mélangeant différents jeux ou univers. Le studio Blur a véritablement fait un travail fantastique à tout point de vue et l'on redécouvre les cinématiques vieillissantes du jeu pour rêver encore dessus de nombreuses années. S'il n'y avait qu'un Halo de la première trilogie où il fallait se rendre, c'était bien Halo 2 pour tout ce qu'il dégage. Et 343 a encore une fois frappé juste en y mettant les moyens. Et voilà, nous avons passé les 5 points les plus forts à mes yeux sur Halo 2. Et pour vous, j'ai oublié quelque chose ? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On se fera une joie de lire tout ça. On se retrouve très vite, peut-être pour un autre anniversaire ou une toute autre vidéo. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501